David et Jane sont ensemble depuis environ 7 ans et ils sont ce que les jeunes d'aujourd'hui considèrent comme modèles. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre et en plus d'être aimants et de s'accorder à merveille, ils aimaient aussi s'amuser et se faire des farces. Mais un jour, Jane est tombée enceinte et a décidé de faire l'ultime farce. Mais est-ce que ça allait se passer comme elle le voulait ou est-ce que ça allait se retourner contre elle ? La réponse va vous choquer autant qu'elle a choqué David. Mariés seulement deux ans après leur rencontre, David et Jane étaient un couple que les autres couples enviaient. Ils avaient beaucoup de choses en commun et passaient tout leur temps libre ensemble à faire ce qu'ils aimaient, à partir en vacances et en voyage et en général à vivre leur vie au mieux. Mais il y avait une chose qui les distinguait des autres, leur amour des farces. David et Jane adorent tout de rire et ils ont très vite découvert que personne ne pouvait les faire rire plus qu'eux-mêmes. Qu'il s'agisse de blagues coquines, de rimes idiotes ou de farces hilarantes, ils étaient constamment en train de rire et de sourire. C'est ce qui rendait leur relation si solide et si forte et leur procurait une sorte d'étincelle spéciale qui maintenait leur amour en vie. Lors d'une de ces farces, David a mis de la farine dans le sèche-cheveux de Jane en prenant soin de ne pas laisser de traces. Lorsqu'elle l'a allumée, elle a été aspirgée par un nuage de poudre blanche qui a recouvert ses cheveux et son visage. Dans une autre farce, Jane se rendait dans la salle de bain au milieu de la nuit et est revenue avec un masque terrifiant que David n'a vu que lorsqu'elle remontait dans le lit à côté de lui. Il a tellement sauté qu'il est tombé du lit et s'est retrouvé sur le sol. Ce genre de farce stupide et souvent élaborée avait lieu depuis qu'ils s'étaient mis ensemble. Elles ont commencé modestement, mais au fur et à mesure qu'ils découvraient que l'autre s'amusait et aimait leur petite guerre de farce, elles prenaient de l'ampleur. Elles étaient inoffensives et c'était juste pour le plaisir. Les farces étaient ce qui les rendait, eux, et leurs relations si uniques. Il était certain que personne n'avait une relation comme celle de David et Jane. Tout le monde ne comprend pas leur sens de l'humour ou leur amour des farces, mais cela n'a pas vraiment d'importance car ce qui est évident, c'est qu'ils apportent quelque chose de spécial à la vie de l'autre. Mais un jour, Jane est tombée enceinte. C'était un événement imprévu, mais David et Jane étaient tout de même aux anges et excités à l'idée de fonder une famille. Ils ont commencé à consacrer leurs efforts à la préparation de leur maison pour l'arrivée de l'enfant et alors qu'ils étaient indéniablement excités, le nombre de farces qu'ils se faisaient l'un à l'autre a commencé à diminuer fortement. Ils l'ont attribué au fait qu'ils mûrissaient et grandissaient. Après tout, ils attendaient un enfant. Ils ne pouvaient pas vraiment se faire des farces tout le temps, même si cela donnait un plus à leur relation. Les mois ont passé et ils ont découvert qu'ils allaient avoir un petit garçon. Ils en étaient très excités. David allait travailler pour faire rentrer de l'argent pour la famille et Jane travaillait à la maison, s'assurant de tout faire pour que l'enfant qui est en elle soit heureux et en bonne santé. Mais c'est alors que David était au travail à plusieurs heures de la maison que Jane a perdu les os et a commencé le travail. Quand David a reçu le SMS annonçant l'accouchement, il a cru que c'était une blague. Jane ne devait pas accoucher avant quelques semaines, mais un appel téléphonique rapide et très clair plus tard, il a compris que c'était le moment. Son bébé était en route. Sortant rapidement du travail, David a sauté dans sa voiture et a pris la route, aussi vite que possible. Malheureusement, on aurait dit que le monde conspirait contre lui. La circulation était épouvantable sur le chemin de l'hôpital, car il y a vite une sorte d'accident quelque part plus loin sur l'autoroute. La circulation était bloquée sur des kilomètres et David était coincé au milieu, incapable de bouger et manquant la naissance de son fils. Alors qu'il s'impatientait dans sa voiture, une idée lui est venue et il a souri. Il a pris son téléphone et a envoyé un message à Jane, lui disant qu'il devait retourner au travail car ils ont vraiment besoin de lui. Ce n'était qu'une simple farce, mais elle a fait naître un sourire sur le visage de David. La réponse de Jane n'était pas quelque chose de répétable dans cette vidéo. En riant, David a simplement renvoyé deux mots. Je plaisante. Finalement, après avoir bataillé pendant des heures et avoir reçu des SMS de Jane, David a pu quitter l'autoroute et se rendre à l'hôpital. Il était enfin là. Il a fait savoir à Jane qu'il était là, a sauté de la voiture et s'est précipité dans l'hôpital. Bien sûr, David a peut-être manqué la naissance, mais il était impatient de rencontrer son petit garçon. Il a monté les escaliers trois par trois et a fait interruption dans l'unité de maternité, repérant rapidement la salle de sa femme. Mais ce que David a vu quand il s'est approché d'elle lui a fait ouvrir grand la bouche. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait et cela lui a fait remettre en question toute sa relation avec Jane. Elle était assise sur le lit, berçant un petit bébé. Mais le problème est qu'au lieu d'être blanc, comme lui et Jane, ce bébé était noir. Il passe le regard du bébé à Jane et remarque qu'elle a un air coupable sur le visage. Elle n'arrivait pas à croiser son regard et on aurait dit qu'elle était au bord des larmes. Lorsque David s'est approché du lit, elle a levé enfin les yeux vers lui et lui murmure qu'elle est désolée. C'était un terrible secret qu'elle lui cachait, mais elle ne pouvait plus le cacher. Confus et au bord des larmes, David demande ce qui se passe. Jane prend une profonde inspiration et lui explique que le bébé n'est pas de lui et qu'elle l'a trompé avec le facteur noir alors qu'il était au travail un jour. David était choqué et les larmes ont commencé à couler rapidement et abondamment de ses yeux. Comment avait-elle pu lui faire ça ? Il pensait que sa femme avait toujours été fidèle et qu'ils étaient follement amoureux l'un de l'autre. On lui avait coupé l'herbe sous le pied et il avait l'impression d'être en chute libre. David a essuyé les larmes de tristesse de son visage et, sans un mot de plus, il s'est retourné pour s'éloigner. Mais derrière lui, il a entendu Jane prononcer deux mots. Je plaisante. David s'est retourné, encore plus confus, et a vu Jane avec un énorme sourire sur le visage. Elle lui a expliqué que le bébé qu'elle tenait n'était pas du tout le sien. En effet, pendant qu'elle attendait à la maternité, Jane avait discuté avec une autre jeune maman, une belle femme noire, et lui avait expliqué qu'elle aimait faire des farces. L'autre mère était extrêmement amusée par les histoires que Jane lui racontait et a suggéré qu'elle fasse l'ultime farce à David. Elle avait aussi donné naissance à un petit garçon, à peu près en même temps que Jane. Elle a suggéré qu'elles échangent leur bébé et qu'elle voit comment David allait réagir à son arrivée. Jane était très excitée à l'idée de faire cette farce à son mari. La dernière remontait à bien trop longtemps. Lorsqu'ils ont su que David était en route, ils ont rapidement échangé les bébés, tiré le rideau autour de chacun de leur lit et attendu l'arrivée de la cible. Jane était très impatiente de voir la réaction de David. Elle avait espéré qu'il rirait et comprendrait assez vite qu'il s'agirait d'une farce. Elle a donc été un peu consternée qu'il réagisse comme il l'a fait. Une fois de plus, David est resté bouche bée. C'était donc une blague ? Ce petit bébé n'était pas le leur ? Alors, où était leur bébé ? À ce moment-là, le rideau à côté du lit de Jane s'est ouvert et la dame noire à qui Jane avait parlé était derrière le rideau debout. Dans ses bras, elle tenait un petit bébé blanc qui ressemble à David. C'était son vrai fils. Elle le tente à David et reprend son bébé à elle en riant lorsque Jane lui fait un sourire. En fait, l'autre mère est retournée dans son lit et on l'a entendu ricanner de la farce jusqu'à sa sortie de l'hôpital plusieurs jours plus tard. Quelle farce c'était ! Certainement la plus grande que Jane ait jamais faite. David regarde de nouveau son petit garçon. Il est parfait. Il était tout ce dont il avait toujours rêvé et plus encore. Et tandis que le nouveau-né repose tranquillement dans ses bras, emmailloté dans un doux berceau, David lève les yeux vers sa femme et sourit, les larmes de tristesse ayant été remplacées par des larmes de bonheur. Cette farce ne resterait pas sans réponse. Oh non ! En fait, ce n'était que le début. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à la place de David, entrant dans la salle de maternité pour trouver votre femme avec un bébé qui n'était clairement pas le vôtre ? Nous aimerions savoir ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos opinions dans les commentaires. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et d'ici là, prenez bien soin de vous les amis.